Une interview de Jérémy Lecaïn, première. Cette semaine, Télérama a choisi Dans la forêt de Gilles Marchand. Un père un peu bizarre qui emmène ses deux garçons au fin fond d'une forêt en Suède. Inutile d'en dire plus. Gilles Marchand, réalisateur de Qui a tué Bambi, revient ici aux sources du film d'angoisse, en réveillant des peurs enfantines, des peurs adultes aussi. Comme celle de ce père inquiet et inquiétant, qu'incarne avec subtilité Jérémy Lecaïn. Je dirais que c'est un homme plutôt habité, un père plutôt de la catégorie des dysfonctionnants. Il a une part assez inquiétante dans le film. Il a un truc qui est terrible, c'est qu'il y a deux choses en lui. Il a une forme de, c'est pas le seul, mais il a pour moi une dualité qui est un peu difficile à appréhender pour ses enfants, qui est que dans un premier temps, c'est quelqu'un qui a un idéal à transmettre. Et puis par ailleurs, il est persuadé que cet enfant, qui est homme et par qui on voit le film, a peut-être un don et il a peut-être la possibilité de le libérer de ses démons. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le contour et donc il est plutôt taiseux. C'est un homme impressionnant, je pense, pour ses enfants. Le film invite à une fascinante immersion dans une nature impressionnante qui s'avère un personnage en soi. Il y a cette ambiguïté qui est encore celle qu'on retrouve dans le film, qui est qu'elle est très très belle, mais elle peut aussi faire très très peur. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette forêt dont je parle comme un endroit merveilleux, si on se retrouve seul, perdu, la nuit dedans, ça se transforme complètement et ça devient très hostile. Un décor qui peut avoir ses deux facettes en lui-même, c'est quand même assez beau. Et moi qui suis plutôt un citadin, j'ai été réfractaire à l'idée d'aller me mettre dans une forêt au fin fond de nulle part, avec peu de rencontres à faire à part celle des arbres. Et en même temps, très vite, j'ai été frappé par la puissance et la beauté du lieu, mais pas seulement la beauté au sens esthétique des paysages, la beauté de ce que ça produit sur nous, en fait. Dans la forêt explore la folie, la solitude, mais aussi la transmission au cœur d'un trio bien singulier, avec deux enfants formidables, Théo van de Vourde et surtout Timothée von Dorp. Tom, qui était celui avec qui j'avais le plus de scènes en tête à tête, avec des moments un peu durs à soutenir pour lui, il faisait des choses dingues, par exemple, il laissait des silences extrêmement longs. Un enfant qui laisse des silences, on peut facilement avoir l'impression qu'il a juste oublié son texte, qu'il est en train de ramer et que donc il faut qu'on l'aide. Lui, il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était son personnage qui se donnait le temps de la réflexion, mais donc dans des temps étonnants, il en reste quelques-uns dans le film. Et moi, j'adorais ça parce que ça permet d'être dedans. Donc c'était au final plutôt génial, en fait, les enfants. Tu l'as vu ? Celui qui t'appelle le diable. Papa, il part rentrer. C'est la dernière fois que tu le vois. Tu sais que t'es différent, pas vrai ? Tu vois des choses.